A ma mère, à mes frères et sœurs, à ma famille, à mes proches, je dis merci pour m'avoir accompagné, soutenu, aidé. Merci de ne m'avoir pas abandonné pendant ces longues années de difficultés. Merci pour votre fraternité exemplaire. Merci pour votre sincérité. Merci pour votre amitié. Merci pour votre fidélité à toutes épreuves. Merci pour votre constante disponibilité. Merci pour votre amour. A ma tendre et brave épouse ici présente, je rends un hommage bien mérité en ces jours exceptionnels pour m'avoir accompagné dans toutes les épreuves. Ceci dit, c'est avec un sens profond des responsabilités qui me sont désormais confiées que je m'adresse à vous en ces instants solennels pour exprimer tout d'abord et encore une fois ma gratitude infinie au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya sur le choix porté sur ma modeste personne. Car cette confiance concerne un secteur névralgique, je dirais stratégique, de notre économie, dont les missions sont définies dans des dispositions législatives et réglementaires à raison de leur importance pour le pays et pour la sous-région. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les directeurs nationaux et directeurs généraux, madame la chef de cabinet, monsieur l'inspecteur général, j'allais dire, monsieur le préfet maritime, Les défis liés à la gestion de notre patrimoine maritime sont nombreux et critieux au regard des ressources marines de notre littoral qui représentent un trésor inestimable pour notre économie. C'est bien ce qui place notre structure au cœur du secteur économique de notre pays avec des enjeux environnementaux qui nous interpelle à l'objectif du bien-être assuré pour les générations présentes et celles à venir. Nous avons parfaitement conscience de notre mission qui dépasse une simple gestion des structures d'État visant l'offre de services publics. Elle concerne surtout la contribution à la stabilité de notre économie nationale. Notre mission pour ces services est claire. Elle vise l'excellence et donc la recherche constante de l'efficacité et de l'efficience avec l'économie de temps et de moyens qui sera notre sacerdoce. Nous comprenons bien que pour aboutir à des résultats, il nous faut développer un esprit d'équipe basé sur la rédivabilité en termes de production des services publics, des qualités dans le secteur maritime sous le saut d'une gestion transparente et durable. Ainsi, nous référons aux articles 7 à 30 de l'arrêté à barres 2022, barres 3114, barres MT, barres cap, du 2 novembre 2022, portant attribution et organisation de la Direction nationale de la marine marchande. Il apparaît clairement une répartition des tâches qui préserve le fonctionnement de notre entité contre les équivoques et les goulots d'étranglement. Pour nous, le remède à de tels obstacles ne réside que dans les staffs de direction auxquels nous accordons une importance primordiale tout comme les questions transversales nous liant aux autres entités du secteur maritime. Nous en ferons une préoccupation du premier ordre. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général, en prenant la mesure de l'immensité ainsi que de la densité du patrimoine maritime au plan de la navigation, des infrastructures, des ressources halieutiques et énergétiques, nous pouvons vous rassurer de notre disponibilité à développer la coopération avec notamment les communautés côtières qui doivent être des partenaires actifs et bénéficiaires de nos actions sur le plan de la manifestation de la responsabilité sociétale, les acteurs économiques pour qu'ils adoptent des pratiques respectueuses des dispositions en vigueur et de l'environnement, les institutions régionales et internationales, dans le cadre du renforcement de nos capacités pour aligner nos prestations sur les normes standard. C'est une option sous laquelle nous invitons chacun et tous dans le but d'élever le taux de navigation et de fréquentation par les pays voisins sur un objectif d'accroissement des ressources non fiscales pour les trésors publics. Enfin, mesdames et messieurs, nous sommes rassurés de ne pouvoir réussir seuls et c'est bien pourquoi nous faisons appel à chacun et à tous pour une collaboration franche qui pourra faire de la direction nationale de la marine marchande une structure de référence en matière de gestion maritime. Nous sommes persuadés qu'ensemble, nous pourrons relever les défis et atteindre nos objectifs communs. Vive le président de la République.